Voici donc les raisons qui justifient ma joie de ce soir et par rapport à cela, je veux quand même vous convier à suivre ces reportages sur les léopards locaux pendant ou c'est-à-dire au cours de cette rencontre comptant pour la troisième journée des éliminatoires du Channes 2009. Bonne opération pour les léopards locaux de la Rd Congo qui sont allés battre leurs homologues camerounais, les lions supposés être indomptables dans leur fief à Yaoundé sur la marque de 2 buts à 0. Ces matchs comptaient pour la troisième journée des éliminatoires du Channes, première édition Côte d'Ivoire 2009. Et pourtant mal préparés, il faut insister sur les conditions très difficiles dans lesquelles ils ont passé les séances d'entraînement et surtout le stage d'Elboumbachi. Privé de Gladys Boké, Cémpout ou Trésor, Lofo et Bédim Benza ont, au côté de leur coéquipier, redonné de l'espoir aux férus congolais du ballon rond. Privé de Gladys Boké, Cémpout ou Trésor, Lofo et Bédim Benza, Cémpout ou Trésor, Lofo et Bédim Benza ! Oh, oh ! Une occasion pour l'air de Congo de reconnaître non seulement le mérite mais aussi la valeur des talents locaux manifestent à la lumière des cellules exprimées par Muntubile Djela Santos avec un classement digne d'un expérimenté agissant sans complaisance et les résultats à suivi. Le match retour c'est dans deux semaines sans n'y doute à Gumbashi, capitale que préfère de l'air de Congo. Nous avons été nombreux à ne pas croire à une victoire de la République démocratique du Congo face au Cameroun mais une chose est vraie ce que quelques jours avant j'ai eu l'occasion de parler quand même avec l'entraîneur de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo pour ce qui concerne les locaux. Et il avait exactement dit si jamais l'équipe que nous allons affronter est constituée en majorité des joueurs des cotton sports, rassurez-vous, quelle que soit la forme de la République démocratique du Congo, nous allons battre cette équipe. Il a tenu sa promesse, il a pu réaliser un exploit incroyable, mine de rien, même si nous n'avons pas remporté ces matchs. Moi je serais ravie du fait que j'avais vu qu'il avait utilisé l'échantillon valable de la République démocratique du Congo à l'heure actuelle. Il a utilisé des bons joueurs, il a été responsable devant le classement et il a prouvé vraiment que l'on pouvait compter sur lui. C'est vrai, il y a beaucoup de gens qui grincent encore les dents jusqu'à maintenant et qui estiment qu'ils ne pouvaient pas réussir là où les autres ont échoué. Mais par rapport à cela, le micro de Mathieu Nga d'Ipovi est allé se promener vers Mbanzalimba, je crois. C'était en Mbanzalimba et puis il est passé même par Réguigny. Il a pu recueillir les propos de certains de nos téléspectateurs mais qui se sont retrouvés être les férus du ballon rond et qui ont réagi par rapport à cette victoire obtenue par les leopards locaux au Cameroun, précisément à Yaoundé, avec en tête Santos Moutoubile Djila. Musique 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 la pièce qui fonctionne si elle a en fait un trou. Ils Spirites me semblent grave, nous ne voyons pas de relations. Nous am domaines de la équipe à Angola. Nous arrivons à Ughala, để faire partie des fils là, il faut avec eux. Et eux ne s'éclare pas socialement. On a vraiment apprécié Santos Moutoubile, c'est un bon technicien de football, il a sélectionné les meilleurs joueurs du moment. C'est ça qui a fait que nous puissions vraiment bien prester ce jour-là. Donc Santos Moutoubile a montré de quoi il est capable et puis nous ne devons pas oublier que ce fut un grand joueur, c'est un grand technicien de football, c'est un entraîneur bien formé. Il a vraiment monté une équipe valable, une équipe qui a vraiment prouvé de quoi elle était capable. Moutoubile est bon, il a sa place à la tête de l'équipe nationale congolaise. Il ne suffit pas seulement d'avoir un expatrié à la tête de l'équipe pour que les choses aillent mieux. Si le gouvernement avait donné les moyens, comme ce fut le cas avec Claude Leroy, Neveu, Santos sera à la hauteur de mettre sur pied une équipe compétitive, une équipe qui peut faire face aux grandes nations africaines. Non, il suffit seulement qu'on puisse lui donner des moyens, il fera vraiment des bonnes choses pour le Congo. Les joueurs étaient vraiment à l'aise sur le plan technique, physiquement aussi on était au point, parce que c'est ça le talent d'Achille de l'équipe nationale congolaise. Souvent on a des joueurs qui sont vraiment fébriles sur le plan physique, mais ce jour-là, Santos Moutoubile a compensé ce déficit-là. Les joueurs étaient à la hauteur physiquement. C'est une grande surprise pour moi de voir les Congolais, les Léopards mal préparés au départ, du point de vue de tout ce qui se passe dans le pays, et aller à l'extérieur, battre les Camerounais dans leur pays. D'abord, c'est une surprise et en plus c'est une grande chose. Je suis content pour ça, pour cela, que ça nous arrive, malgré les conditions du pays, malgré les conditions dans lesquelles les joueurs évoluent. Vous voyez un peu. Donc il y a un sentiment de joie qui est animé en moi. Il ne faut pas seulement compter sur les étrangers, il faut aussi compter sur nous-mêmes, Congolais que nous sommes. La préparation, elle était vraiment médiocre. Je veux féliciter beaucoup l'entraîneur et surtout plus le joueur, parce qu'ils n'ont même pas tenu compte de toutes ces difficultés qu'ils ont dû traverser. Ils ont prouvé de quoi ils étaient capables. Surtout battre le Camerounais à domicile, c'est quelque chose vraiment de très extraordinaire. Bon, voyons voir le match retour. Je vais demander surtout au gouvernement et au ministre des Sports de bien mettre tous leurs moyens pour que nous puissions vraiment très bien préparer le match retour. Parce que rien n'est encore gagné et rien n'est encore perdu. Les classements étaient vraiment très très bien. Et le changement des joueurs aussi, il n'a pas tâtonné vraiment. Il a très bien fait. C'est le joueur qui est entré, je crois, à la seconde mi-temps qui a marqué le deuxième but. Et en tout cas, ça va, ça va vraiment. Sur ce des problèmes qui se passent dans sa juridiction, le gouverneur de la province, Moïse Katumbi-Chapwe, est descendu aux entraînements des léopards de la République démocratique du Congo pour se rendre personnellement compte de l'état de préparation des nôtres à quatre jours du match retour du second tour du premier championnat africain entre la République démocratique du Congo et les Lyons indentables du Cameroun au stade Omnisport de la Kenya. De son passage, l'autorité provinciale était porteur d'un message d'encouragement aux léopards de la République démocratique du Congo. Donc nous avons besoin de la victoire. Nous allons donner notre prime après la victoire. En tout cas, mes chers amis, vous devez mouiller vos maillots. Vous devez mouiller vos maillots. Il faudrait qu'on marque trois billageurs. Même quand nous allons jouer en Côte d'Ivoire, au moins, ils vont avoir peur. Ils ont éliminé qui, les Camerounais. C'est déjà un bon départ pour nous. Et il faudrait aussi montrer aux entraîneurs, parce qu'on amène toujours des faux professionnels. Je ne sais pas où est-ce qu'on ramasse, même ces professionnels-là. Je vous avais joué au Cameroun. Mais qu'on puisse d'abord appeler ces professionnels qui viennent jouer avec vous ici, un match. Moi, je suis prêt même à mettre une prime de 100 000 dollars. S'ils vont vous battre, ils ne vont jamais vous battre. Vous avez une équipe de base, mais on va chercher des gens qui ne jouent jamais au football. Et on les voit. Au lieu que Gladys ou n'importe qui joue, on les voit au banc. Et ils sont là. Ce n'est pas parce qu'ils sont en Europe. Donc il y aura une prime. Le gouvernement va mettre aussi une prime. Gagner les matchs. Essayer de jouer, en tout cas, de 90 minutes. Moi, j'ai toujours eu la chance de gagner. Et je... Sous-titrage ST' 501 Merci.